Le possessif En parlant du possessif, on regroupe les mots grammaticaux qui permettent d'indiquer qui possède, à qui appartiennent, que ce soit réellement ou virtuellement, les objets, idées, personnes dont on parle. Ce possessif regroupe les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Commençons par les adjectifs. Les adjectifs possessifs sont également appelés déterminants possessifs. Ils se placent avant le nom de ce qui est possédé. En français, vous les connaissez bien. Nom, mame, notre, nos, ton, tâte et votre, vos, son, ça, c'est, leur et leur sont les adjectifs possessifs. Pour choisir dans cette liste de déterminants en français, il faudra se référer à deux facteurs. Tout d'abord, à qui appartient l'objet, c'est là tout le but des adjectifs possessifs, mais également au genre, au nombre de ce qui est possédé. Prenons cette jeune femme un exemple. Nous voyons qu'elle a un sac sur l'épaule, qu'elle est accompagnée de sa sœur et qu'elle possède des livres. Il s'agit donc de son sac, sa sœur, ses livres. Sac non masculin, sœur féminin, livre au pluriel. Si elle s'adresse directement à nous, elle parlera de mon, sa, ma sœur, mes livres. On a ainsi changé le possesseur en passant de son à mot, tout en respectant le genre et le nombre des mots présentés. En anglais, le choix s'opère d'une manière différente. Un seul facteur entre en compte qui possède l'objet, la chose dont on parle. Cette même jeune femme, on parlera de her bag, her sister, her books. Même si bag est un objet, sister, une femme, books est au pluriel. Peu importe, l'adjectif possessif reste le même. Si cette jeune femme nous parle directement, elle pourra dire My bag, my sister, my books. Le genre, le nombre n'interviennent pas du tout dans le choix. Revenons au français. Cette fois-ci, intéressons-nous au garçon qui est au centre de l'image. A nouveau, il s'agira de son sac, non masculin, sa sœur, non féminin, ses livres, non pluriel. Il dira également mon sac, ma sœur, mes livres. Toutefois, l'anglais apportera une nuance. Le possesseur étant le seul à entrer en ligne de compte, une différence va s'opérer dans le genre du possesseur. Mon restera mon, my restera my, la première, la deuxième, personnes ne sont pas impactées. A la troisième personne du singulier. En revanche, en fonction de si l'objet appartient à une fille ou un garçon, le déterminant possessif, l'adjectif choisi, sera différent. Ainsi, en anglais, My bag, my sister, my books ne changeront pas dans la bouche du garçon au centre de l'image. Toutefois, si l'on parle de lui, à la troisième personne, nous devrons dire his bag, his sister, his books. Ces adjectifs possessifs peuvent donc être récapitulés de la manière suivante. En fonction de qui possède, de ceux à qui cela appartient, un seul adjectif sera utilisé, que les objets possédés soient singuliers ou pluriels, qu'il s'agisse d'éléments genrés ou non. Ainsi, si je possède quelque chose, I donnera my. Si tu possèdes quelque chose, nous dirons your. Si un garçon possède quelque chose, nous dirons his. Si une fille possède quelque chose, her. Si l'on veut parler de quelque chose qui appartient à un objet, à un animal, it's. Pour parler de quelque chose qui est à nous, our, à vous, your. Et enfin, quelque chose qui est dans la possession de plusieurs personnes, qui appartient à eux, que ces personnes soient masculins, féminins ou qu'il s'agisse d'objets, nous utiliserons their. Récapitulons my, your, his, her et our, your, their. Pour éviter les répétitions, il est possible d'utiliser des pronoms possessifs qui correspondent en français à le mien, le tien, le nôtre, le leur, etc. À nouveau en français, le choix du pronom possessif va dépendre de deux facteurs. Le possesseur est le genre et le nombre du nom de ce qui est possédé. Ses sœurs sont les miennes, ce livre est le mien, cette voiture est la sienne. En anglais, à nouveau, on reste sur cette logique du seul le possesseur compte. Ainsi, on a à nouveau un tableau où un seul et unique pronom possessif va être utilisé pour un type de possesseur. Quelque chose qui m'appartient à moi, je pourrais dire mine, à toi, yours, à un garçon, his, à une fille, has, à un objet, its, à nous, ours, à vous, yours, et enfin, quelque chose qui est à plusieurs personnes sera vers eux. J'espère que vous avez tout compris, il ne vous reste plus qu'à appliquer.